A l'occasion du 50e anniversaire de Romane Boringet en ce lundi 14 août 2023, Closer a ressorti de ses archives d'anciennes photos de la comédienne, dans le but de retracer son évolution physique au fil des années. Née le 14 août 1973 à Pont-Sainte-Maxence, dans le département de l'Oise, Romane Boringet fête son 50e anniversaire cette année. Pour rappel, elle est la fille du célèbre comédien Richard Boringet. Alors que sa mère, Maggie Boringet, a quitté le domicile familial lorsqu'elle était âgée de seulement 9 mois, Romane Boringet fut élevée par son père, qu'elle accompagnait régulièrement sur les plateaux de tournage. Il n'est donc pas très étonnant qu'elle se soit plus tard lancée à son tour dans une carrière d'actrice. Elle a d'ailleurs fait ses débuts à l'écran à l'âge de 13 ans aux côtés de son père, dans le film intitulé Kamikaze. Quelques années plus tard, Romane Boringet a obtenu une première consécration. Grâce à son rôle dans les nuits fauves, elle a décroché le César du meilleur espoir féminin en 1993. Sa prestation dans ce long-métrage lui a aussi permis de remporter le prix Georges de Borgard. Par la suite, la comédienne va enchaîner les tournages pour le cinéma. Elle est ainsi apparue dans des films comme, Minata Nenbao, Rimbaud Verlaine, Le ciel est à nous, Rembrandt, Le petit pousset, Nos enfants chéris, Le roi est vivant, Le bal des actrices, Renoir, Les rois du monde, Le gang des Antillais, ou bien encore L'amour flou. Romane Boringet, visage incontournable du cinéma, du théâtre et de la télévision outre le cinéma, Romane Boringet a également exercé ses talents d'actrice au théâtre. Depuis ses premiers pas sur les planches en 1991, elle a joué dans un très grand nombre de pièces. En 2017, elle fut nommée au Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre public pour sa performance dans la cantatrice chauve. Côté télévision, la comédienne est apparue dans des téléfilms comme, Blanche Moppa, Longue peine, Pacte sacré et Le viol. Romane Boringet s'est aussi illustré dans les séries suivantes, Ils étaient dix, Le tueur du lac et des gens bien ordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501